et salut à tous j'espère que vous allez bien je vous avais fait une vidéo avant de partir du spot de alaeros en espagne mais elles sont à foirer mon copain alors je vais vous faire un petit résumé en narration là comme ça vous verrez au moins le spot pour ceux que ça intéresse il parle espagnol area des servicios para auto caravanas les gars il est beau temps donc je ne sais pas si c'est un spot assez sauvage pour toi mon jean philippe coucou le 63 surveille bien ta boîte aux lettres aux obépines un petit coup sur le virgile alors tout d'abord merci à tous et en particulier aux derniers abonnés marise robert michel miss ministérie sivan savanna monique et roland manon bibi 52 marcel charlon alors pour rico eval on attend toujours votre adresse postale pour vous envoyer un sticker pareil pour daniel zénies qui on va aussi t'envoyer un sticker pour ta fidélité mais il nous faut ton adresse postale alors vous nous envoyer tout ça sur les points escapades arroba gmail.com ça sera un envoi en timbre vert alors un peu de patience les amis tiens tant qu'on parle des abonnés essayez de mettre une photo de vous sur votre contre sur votre compte youtube google c'est plus sympa et c'est plus facile pour nous de retenir un nom et un visage bon là ça va encore tant qu'on est 600 sur la chaîne mais quand on sera 100 mille à la fin de l'année je t'explique pas ça va devenir un petit peu compliqué pour nous donc oui on arrive tranquillement aux 1000 abonnés là et je vous rappelle que jusqu'à cet objectif pour les fidèles qui sont abonnés qui nous mettent régulièrement des commentaires on vous envoie un stickers les escapades gratos cousa et pour bob larage rien n'adore il payera son stickers 20 balles ce baltringue donc là tu vois on était sur un air de camping-car de six places à côté du stade de alaeros là en espagne peinard tu peux vidanger faire le plein d'eau gratos mais pas ce matin car ça a gelé cette nuit et le robinet aussi il a gelé un je devais le faire hier en arrivant mais j'ai procrastiné donc moral en van life ne jamais remettre au lendemain ce que ce qui concerne les besoins vitaux alors notre ami imma qui est originaire du coin là-haut côté de alaeros là vous avez dit que c'était une des régions les plus froides d'espagne à coucou imma et oui on a eu zéro degré au réveil mais bon ça se chauffe vachement vite avec le ciel bleu et le soleil qui tape à travers les fenêtres sinon si tu veux de l'électricité faut payer aux troquets du coin il te donne la clé du cadenas d'une borne 220 volts qui assure l'air mais bon sinon en hiver ici en espagne pas de soucis pour recharger les batteries avec le solaire avec un beau soleil comme ça surtout si comme moi tu orientes ton camping-car vers l'est comme ça mais pas nos souples au dessus du lit pavillon là sur la courbure du toit ça capte plutôt les rayons de soleil c'était l'astuce du matin mon copain alors hier quand on est arrivé là il y avait un après nous il ya un jeune couple avec un beau florium là ils sont installés ils avaient un beau jouet sur une remorque alors je sais pas ce que c'était c'était un petit 4 4 pick up je sais pas ce que c'était c'était vachement fun et ça semblait léger à tirer j'avais dit que j'irais voir de plus près ce matin mais ils sont déjà déjà reparti et il y avait aussi une vieille camionnette aménagée avec un monsieur seul qui est arrivé hier soir et ce matin on l'a bien entendu quand il est parti le gérard là déjà il a fait chauffer son char pendant un quart d'heure claquer sa porte latérale tellement de fois qu'on aurait dit qu'il était qu'ils étaient 50 dans le bras déjà que la jodie nous avait réveillé à 4 heures du matin pour nous faire une peau dans le camping car et on l'avait entendu tourner en rond dans virgile là juste avant mais le temps de capter de sortir du lit etc etc elle avait vomi par terre maman était contente de ramasser ça à 4 heures du matin je t'explique pas de toute façon ils passent leurs promenades les toutous pas nous à chercher des trucs à bouffer par terre un moment d'inattention et hop ils t'avalent une saloperie qui repasse plus tard c'était pas frais et c'est pas souvent frais par terre mon copain donc alors il n'y a pas de souci pour faire chauffer son moteur sauf si tu veux faire chier exprès tes voisins alors quand tu es prêt à partir mon copain je t'explique tu démarres le véhicule tu quitte tranquillement en première le spot et soit tu fais chauffer ton camping car dans un endroit où il n'y a personne ni camping car ni habitation soit tu roule tranquillement pendant une dizaine de kilomètres le temps que la mécanique le temps que la mécanique chauffe et après tu peux mettre pied dedans sur l'autoban et faire un petit 128 gps sur le plat avec le gros bébé je dis ça je dis rien pour moi c'est la deuxième solution que j'utilise pour virgile je vais chauffer tranquillement pendant une dizaine de kilomètres bon là on va se préparer la douche vidange des eaux grises et regarde la grande malade jody derrière les carreaux bon et après on continue de descendre l'espagne direction badarros sur un spot sauvage aux fleurs du au bord du fleuve ça sera juste avant le passage de la frontière portugaise bon voilà les nouvelles du front merci à tous pensez à vous abonner si le contenu vous plaît liker commenter bisout et bonne vidéo les copains c'est bien calé mon copain ? hein ? allez on va chercher de l'essence hein ? c'est bien calé mon copain ? on va chercher de l'essence hein ? ouais il y en a qui ont voulu jouer un peu allez 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 bon on fait gaffe hein pendant qu'on fait les marches arrières parce que déjà quand on a plus de caméras de recul et puis que le feu de marche à recul et marches plus non plus on met au moins les warnings alors tu vois comme quoi on n'est jamais trop prudent et aguerri de l'air de service et on avait oublié de refermer une soupe heureusement qu'on s'est planté qu'on est revenu sur nos ports il y avait qu'on s'est arrêté pour pouvoir regarder à nouveau le itinéraire et il y a un monsieur espagnol là qui est venu nous voir en nous disant la porte de la grande soupe il y a toutes les cassettes est restée ouverte toujours faire le tour du camion même si tu t'arrêtes pour trois minutes allez on quitte à l'aéros et on va essayer de trouver une station service parce que là où on est bientôt dans l'eau je pense que j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu de bien de pousser un peu la c'est comme la métarde d'amour je ne sais pas comment tu ressens la vitesse toi pas mal alors mais nous on est à 97 le compteur et 90 gps ouais donc hier sur l'autoroute là je disais à Sylvie ce qui manque vraiment là sur Virgile c'est un régulateur de vitesse il n'y a que ça qui puisse lui monter sinon la boîte 5 pas de soucis et pour l'autoroute elle n'avait rien d'étagé l'autoroute et même la nationale une fois que tu es en 5ème 80 km heure 4 ou 20 km heure gps tu es à 2000 trous c'est pile poil dans le régime donc il n'est pas parfait il manque un régulateur de vitesse il n'y a pas de station américaine il n'y a pas de station américaine il n'y a pas de station américaine donc c'est le peu on vu un an que je sais pas qui vient de servir je sais pas qui vient de servir C'est parti. C'est parti. C'est parti. De toute façon, on a un peu de liquide, on a deux ou trois souples, mais c'est passé. Maman est rassurée parce qu'on a de naissance et parce que les cartes, elles passent. Allez, avanti ! Non, avanti, c'est l'italien. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Adios. Adios. Alors, je ne sais pas si c'est un gros mot, Adios. Mais non, ça veut dire. Ça veut dire en revoir. Arrête, arrête, arrête. Allez, on a plein, full. Là, tu as une autoroute. Salamanque. Ouais, Salamanque. Salamanque. Salamanque, 36. Ouais. Ouais, c'est là. Ouais, c'est marrant. Tu vois, tu as un CD de passage sur la Bretagne d'entrée. Allez, direction Salamanque, Salamanque, par l'autoroute. 80, papa. Aujourd'hui, on se limite à 80. En Espagne, a priori, on a vu que c'était quelqu'un qui venait de servir. Donc, si tu ne parles pas la langue, tu te trouves comme un con que tu n'es pas en France, mais que tu es à l'étranger. Mais finalement, les gens sont tellement gentils, tellement sympas ici, là. Ils savent que tu es en difficulté. Ils comprennent tout de suite que tu ne parles pas un mot de leur langue. Tu n'es pas un envahisseur, mais ils ne parles pas un mot de leur langue. Et donc, ils comprennent un petit peu le langage d'une signe, le patouard de nez, l'anglais, le thermique, c'est de tout ça. Et ça devrait être bon. Sinon, important, conseil, installe l'application Google Traduction. Google Traduction. Il va te permettre non seulement de traduire la parole quand tu tapes du texte, mais aussi, tu prends en photo les étiquettes, les panneaux, et tu as traduit automatiquement en gaulois l'étiquette espagnole. Alors, Google Traduction, l'astuce de sérieux. Allez, 80 km heure, toi, je suis à 90 de ce passé, là. Oh, 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 il en veut, là, le Virgé 2. Bon, j'arrête, parce que ma maman, à fort de rire, elle a des gersieurs. Elle en a marre de menton. Toi, ça va, tu m'entends qu'une demi-heure toutes les semaines. Mais moi, je le supporte toute la journée. Mais avant, je me supporte toute la journée, elle. Alors, regarde la cigogne à gauche. Ah, ben non, c'est une bancarte. Donc, à Salamanque, tu prends en direction Madrid, Caceres. Madrid, Caceres, pour aller au Portugal. Ah, nous, ah. Et on a demandé sur les forums, là, tu peux aller mieux prendre l'autoroute au Portugal, ou les fois au mois national. L'autoroute est payante. Ah, parce que l'autoroute est payante au Portugal. C'est assez cher. Donc, la première réponse sur le forum, je le dis à Sylvie Tuveras, tu verras, tu seras cette réponse-là. Elle l'a eue. Et c'est quoi la réponse ? Tu peux te permettre d'avoir un camping-car poids lourd, tu peux te permettre de payer l'autoroute. Oui. Je ne sais pas si tu as bien entendu, mais... Si tu peux te permettre d'avoir un camping-car poids lourd, tu peux te permettre de payer l'autoroute. Donc, ça, c'est le genre de réponse de pauvres rouleurs sur les forums. Donc, finalement, il y en a un autre qui nous a répondu que... Je ne sais pas, et c'est payant, des autoroutes. Je ne sais pas si je l'ai dit. Au Portugal, au Portugal, c'est payant. Donc, il y en a un autre qui nous a dit, « Non, ça fait huit années que je vais au Portugal, je prends les nationales. » Il y a tellement de choses à voir. Et ça roule aussi bien que les autoroutes. Donc, on lui a dit, on va suivre sa solution. Donc, on va prendre les nationales au port. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à Salamandre, on descend encore plus bas par l'autoroute, pour aller sur l'autoroute espagnole, pour éviter les massifs montagneux qu'on aurait pu prendre, direction portugale, de Salamandre. Donc, là, on vient d'arriver à... et ce matin, on est parti de... et donc là, on vient de refaire le complément de plein. Donc, le diesel, il est à 29, si tu veux. Et on est juste à la frontière entre l'Espagne et le Portugal, ou à peu près par là, quoi. Oui, oui, on est vraiment... et on n'est pas très loin du Portugal. Et il paraît qu'au Portugal, l'essence est à les mêmes tarifs qu'en France. Donc, on s'est dit, tiens, on va faire fonctionner les pompes espagnoles. Donc, on a fait le plein. Alors, tu vois, là, le gros pépère, il est ici. Il y a un grand parking, tranquille. On est au bout de l'allée. À 30 m, il y a un giratoire. Et puis, ça ne va pas plus loin. Après, c'est dans la pompe pas. Et là. Donc, je ne sais plus quelle heure il est, là. Il est au bout de l'allée, 6 heures. 17h30. 17h30. Allez, on va aller se désaltérer. Donc, on vient de passer notre nuit à Badarov. On ne s'est levée pas trop tard, là, 8h, 8h30. Donc, la nuit, le thermomètre est descendu jusqu'à 0. Donc, il est descendu jusqu'à rien. Et cet après-midi, ici, à Badarov, il va faire 19 degrés. Ciel bleu. Mais c'est vrai que les nuits sont encore un peu fraîches. Donc, on va prendre la route pour Nazaré. Pour aller voir, enfin, les surfers. On fait un dernier petit tour au tout-tour. On va se préparer. Donc, tu vois, on était tout seul sur le spot, sur un grand parquage au bord du fleuve dont je ne te dirai toujours pas le nom. Donc, c'est vraiment un lieu de promenade pour les Badarovs. Allez, on va se préparer. On va faire chauffer le gros bébé. Et... Je ne sais même pas comment on dit en avant en espagnol. L'italien, c'est avanti, avanti. Et là, je ne sais pas. Allez. Oh, les gonzettes, hein. Bon. Très gros bord. Lille, Calais, Roubaix. Nazaré. Donc, tu vois, ton beau camping-car, tu n'es pas obligé de te faire chauffer sur place au milieu des copains. Moi, j'ai démarré 30 secondes avant de partir. Première. Et après, tout doucement. En plus, ça évacue les gaz d'échappement dans les silencieux, là. Et hop, on roule. Toi, je suis en deuxième. 30 km heure. Pas de contrat de moteur dessus. Pas de turbo à fond la caisse. Voilà. Tu te fais chauffer tranquillement. Sans embêter les copains. Sauf si tu veux les embêter. T'as vu le beau cercueil Mercedes, là. Donc, à ce stade-là, le véhicule, tu n'en as rien à faire. Ce qu'il faut, c'est en profiter et rouler quand tu es encore vivant. Peu importe le véhicule. L'important, c'est la route. Donc, ne t'attends pas d'être à la place, aux places arrière d'un beau véhicule comme ça. Soit à la place conducteur ou passager d'un véhicule comme ça. Si tu en as marre de ta vie où tu as vraiment l'impression d'être pressé comme un citron et qu'à la fin du mois, il ne te reste rien, tu en as marre de travailler pour des... pour des... BIP ! Prends-moi cette raison. Tu es en train de te crever, là. Payer les travaux, les machins, là. Ils vont croire à chaque fois qu'il faut acheter le dernier truc à la mode. Tu te fais seulement un shoot, comme les drogués, un shoot chez Jiffy, chez je ne sais pas quoi, la maison du monde, machin, là. Et une fois que tu es rentré chez toi, deux jours après, tu as besoin d'un autre shoot. C'est vrai que 60 ans, les banquiers n'ont réussi à te conditionner au culte de la maison individuelle. et toi, tout ce que tu rêves quand tu as ta maison, c'est de partir en vacances. Alors, autant partir en vacances, sans maison. Donc, tu vois, ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'on roule tranquille à sortir de la route. Le moteur a eu le temps de chauffer. Tu roules doucement. Celui qui est derrière, qui râle, tu n'en as rien à faire. Donc, je te rappelle, sur l'autoroute espagnole, 120 maxis pour les voitures et les camping-cars, c'est moins de 3,5 tonnes. Et plus de 3,5 tonnes, c'est... 80. Alors, la destination, maman, c'est quoi ? C'est à Nazaré. Là, c'est Nazaré, ce soir, tu crois qu'on y est ? Oui. Oui, on est à Nazaré, ce soir. Oui. Il y a 4 heures de route. Il y a 278 km. On va galer doucement, mais on a un peu plus de la tueur. On est parti de veneur, ce matin, à 10 heures. Eh, on pense fort à toi, tu vas travailler. Là, on est lundi. Oui, lundi, je pense pas que cette villa est réservée à une élite. Si tu nous as trouvé sur YouTube, c'est que tu dois suivre d'autres YouTubeurs qui ont cette villa avec des moyens de... Beaucoup moindres. On te fera des vidéos sur le budget, mais... Si tu vis cette villa pour beaucoup moins qu'un speed, une fois que tu as le véhicule, toute charge comprise pour une personne beaucoup moins qu'un speed. Tu vois, les camions, c'est 80 sur l'autoroute. Moi, je suis à combien au GPS ? 80. Je suis à 80 au GPS. Un véhicule au Longo, un véhicule au Longo, un véhicule au Longo. Les autoroutes sont gratuites. Il faudra qu'on m'explique comment en France, ils font. là, parce que... Pas au Portugal. Oui, pas au Portugal, mais en Espagne. Tout le réseau autoroutier est gratuit. Franchement, c'est pas des chemins, c'est des autoroutes comme en France. C'est une super belle route et c'est gratuit. Alors, il faudra m'expliquer en France comment ça se passe. Allez, on est sur l'A6, direction Lisbonne. C'est l'heure, c'est un TP... un TP... un TP... un TP... un TP... un TP4, il va. Ah, le Inter-Savienne TP3, voilà. Donc, on est à... un TP4, je crois. Un TP4-44. Un Savième. Donc, tu vois, pour que tu te rendes compte de la vitesse, là, on est à quatre... quatre-vingt-anzi Luigi GPS. Je ne sais pas comment tu le retournes à la caméra voilà on est à 90 vis GPS alors j'avais pensé toutes ces rushs là où je filme il y a un petit coup de 4ème là il est pas pris à cette vitesse je pensais les garder moi pour ces rushs là où on roule mais pas les mettre sur la chaîne des escapades pour pas trop polluer parce que ça n'intéresse pas vraiment beaucoup mais je me demande si je vais pas réutiliser ma chaîne enfin mon compte youtube perso que je vais retrouver et puis je mettrais des rushs là dessus si ça t'intéresse d'aller voir je vais peut-être pas les mettre maintenant parce qu'au niveau de la data on va attendre d'être rentré en France parce que là on s'initent un peu pour mettre au moins les vidéos du vendredi donc il y a la question à combien tu montes ? à Montomao à combien tu montes ? bon bah maman elle avait filmé ou qu'il te retourne ? elle avait filmé elle avait filmé GPS GPS 130 km heure et il y en avait encore mais maman comme elle avait pas assez précise du siège il a fallu que je ralentisse c'est l'unité à 80 voilà c'est l'unité à 80 bon bah écoute, hier maman elle se pinçait parce qu'elle avait du mal à le voir qu'elle était en Espagne une K en SDF on fait tellement de temps qu'on y pense on s'est diluid on le fait, on le fait pas ah bah non on attend bah non on attend pas il y en a marre, il y en a plus que marre il y en a extrêmement marre on le fait donc demain si on passe l'arme à gauche au cheval on le rappelle voilà et après demain oui on lèche c'est le même et après demain Sous-titrage MFP. ... 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